Une victoire africaine et locale en une semaine, c'est ce qu'on souhaite toujours. Merci à notre chère équipe El Ahli. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade El Ahli. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. El Ahli confirme son leadership en championnat. Une qualification difficile aux deux points de Soudanais et le Hilal. El Ahli affronte Arraje en quart de finale. La prochaine confrontation avec El Mousri Al-Poursaidi. Avec un but de Mikossoni, El Ahli a réussi à remporter une victoire difficile et importante mercredi dernier contre l'Attajad d'Alexandrie. Ici, au stade El Ahli, oui et salam. Lors de la douzième semaine du championnat de la Ligue égyptienne, portant le solde de El Ahli à 31 points en tête du championnat. Avec trois points devant Zamelek, classé deuxième, sachant qu'El Ahli a un match reporté. Durant le match de samedi dernier, qui a opposé El Ahli à El Hilal du Soudan, lors des derniers matchs de la phase de groupe de la Ligue africaine des champions, notre joueur Hossein El Chahed a marqué un but à la 74e minute du match pour confirmer la victoire d'El Ahli. Qualification pour l'écart de finale du tournoi avec ce résultat. Le tirage au sort qui a eu lieu mardi dernier a vu El Ahli affronter le Marocain Arraje Riyodi en quart de finale de la Ligue africaine des champions. Et le match allé se jouera ici au Caire. Et le retour au Maroc. Dans le cas où El Ahli se qualifierait pour la demi-finale, nous jouerons avec le vainqueur du match contre El Taroghi Tounsi ou bien l'assistif Al-Jazairi. El Ahli se rencontrera demain dans une confrontation difficile en championnat contre le Mosri pour Saïdi. A travers laquelle nous nous efforçons de remporter la victoire et de continuer au sommet de la Ligue afin que le trophée retourne à nouveau chez El Ahli à El Jazeera. Mesdames et Messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi et Ramadan Karim.